Alors, vu que SmartArt, c'est ce que j'ai fait, vous avez des options, je vais vous donner un petit peu à la deuxième partie de la rubrique d'insertion. D'accord ? Donc, pour le SmartArt, j'ai deux options. Soit je l'insère dans le texte. Donc, c'est le premier exemple. Quand je clique droit, je vais le convertir en graphique SmartArt. Ou je le fais. Voilà. Donc, je vais vous donner un petit peu à la liste complète de A à Z. Donc, c'est le meilleur SmartArt qui va vous donner un message. D'accord ? Donc, c'est la première façon d'insérer le SmartArt. Sinon, je ne vais pas le SmartArt qui va vous donner un autre graphique. Voilà. Sinon, quand je vais l'insérer dans le texte, je peux l'insérer dans la rubrique d'insertion. Je vais cliquer sur SmartArt. Et là, tu peux l'insérer dans la liste complète de A à Z. Et là, je vais l'insérer dans le texte. Donc, si je fais une série, je vais l'insérer dans le texte. D'accord ? Et là, comme vous l'avez vu, la hiérarchie. Je vais l'insérer dans le texte. Je vais l'insérer dans le texte. Je vais l'insérer dans le texte. Ça veut dire que c'est un niveau supérieur. C'est un niveau supérieur. Donc, il faut faire attention. C'est un niveau. Il regroupe. Donc, si je fais, je ne sais pas. Si je fais, j'ai une entreprise. Là, je vais avoir des départements. Des départements. Aussi, je vais avoir du personnel. Et je vais avoir du matériel. Des ressources. Donc, là, ça veut dire que l'entreprise fait un département. Faire personnel. Voilà. Donc, pour le SmartArt, on l'appelle SmartArt. Parce que si je n'arrête pas, il est supprimé le texte. Automatiquement, tu peux supprimer le texte. Ou tu peux adapter le texte. Si je supprime aussi le texte, Automatiquement, tu peux adapter le texte. D'accord? Donc, si le SmartArt, Il ne répond pas à vos besoins. Je vais vous demander ce que vous allez faire. Je vais supprimer le texte. Donc, je sélectionne le texte. Je clique. Ou je tape la touche supprimer. Le clavier. Je fais entrer. Maintenant, je fais entrer. Voilà qu'il vous aident à avoir des cases. Je n'arrête pas. D'accord? Sinon, Il ne demande pas à s'apprécier. Je vais mettre en place. C'est la touche supprimer. C'est la touche supprimer. D'accord? C'est la touche supprimer. Je vais sur Backspace. Je vais le dire pour les lettres. Je vais supprimer les lettres. donc l'effet à la flèche elle permet de 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 changer les niveaux d'accord la tabulation si on a rejeté le niveau supérieur il a rejeté la table il a rejeté le niveau inférieur il a rejeté la table un niveau inférieur d'accord donc on a fait attention à l'aide donc il a rejeté la supprimer la touche supprimer la petite touche donc si il y a le niveau carrément donc je perds le niveau surtout avec le texte sinon il a rejeté la touche qui permet la suppression des lettres une fois par une fois donc on va retourner à un niveau supérieur sinon on va retourner au niveau inférieur on va dire tab d'accord un niveau inférieur à ce qui veut dire tab d'accord on connaît pour le truc de la hiérarchie voilà je pense je pense que pour le smart art c'est tout voilà on peut la reprendre l'explication au cours du webinaire d'accord donc on passe au graphique si je veux insérer le graphique bien sûr qu'on vous le savait qu'il y a beaucoup de types de graphique d'accord donc il a inséré tout vous allez voir ce qui m'a rejeté à l'hissab bien sûr à vous tenez les données que vous le devez savoir euh il graphique si je fais un Instagram je fais un secteur d'accord le style secteur c'est une feuille d'excel pourquoi la feuille d'excel parce qu'il y a une feuille d'excel donc maintenant la feuille d'excel il y a une feuille d'excel donc vous allez remarquer que le graphique il change en fonction d'une feuille d'excel donc maintenant si je change 8.2 on dit 10 hop on va on va d'accord si je change le troisième trimestre on va dire 12 voilà donc pour les graphiques vous avez deux options soit qu'on vous mettez le graphique d'excel ou de word vous mettez ctrl c et vous mettez votre diapositive ctrl v pour call ou vous dessinez le graphique en fonction de PowerPoint c'est ce qui n'est pas que je fais d'abord c'est ce qu'on a rejeté c'est ce qu'on a rejeté ou c'est un histogram ou c'est ce qu'on a rejeté ou des courbes ou des secteurs et quand on a rejeté les données au lieu de la vente vous pouvez avoir je ne sais pas vous pouvez avoir مثلا fréquence fréquence d'excel c'est ce qu'il y a donc je peux faire fréquence ça change automatiquement il n'a pas j'ai dit 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 moi neuf moi neuf on dir 10 le mois 10 et 11 voilà si je ne vais pas avoir besoin de le quatrième trimestre je peux le supprimer tout simplement d'accord donc voilà ou qu'il te regarde le graphique automatiquement pour pour le tableau qui me dit si vous avez plus de données comme si c'est très simple vous pouvez la dessiner dans Excel vous pouvez la dessiner dans Excel vous pouvez vous décrire le contrôle c'est le contrôle c'est c'est le contrôle le powerpoint dans la diapositive vous pouvez le contrôle V tout simplement voilà donc faites le graphique comme vous pouvez le remarquer j'ai dit j'ai des styles de form donc j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit le style le style de graphique j'ai déjà atteint le powerpoint soit je fais la mise en forme mon propre style en travaillant bien sûr les effets etc les couleurs je peux changer aussi les couleurs je peux modifier les données automatiquement la feuille sur Excel pour pouvoir modifier les données donc au cas où c'est la feuille je peux modifier et bien sûr être chissé surtout l'outil Excel plus donc je ne vais pas très très développer fait le volet je peux modifier le style du graphique d'accord et je sais le style de bridge je peux me permettre d'une courbe mais généralement il faut éviter ça parce que les données je ne vais pas dire le graphique il ne va qu'il connaît le graphique ou le ménage pour présenter les données d'accord donc pour continuer complément il y a complément il y a la 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 c'est un complément. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas pu installer en PowerPoint pour plus d'options. Par exemple, il y a des gens qui font des présentations qui font beaucoup d'illustrations. Donc, le complément, c'est qu'on va vous télécharger. C'est que ce sont des petites applications qui font des présentations. Donc, je peux faire télécharger des compléments. Donc, ici, il y a Store, les compléments Office, et je choisis les compléments. Est-ce qu'il y a des compléments qui vont vous partager facilement la présentation ? Est-ce qu'il y a des compléments qui vont vous insérer des graphiques ? Est-ce qu'il y a des compléments qui vont vous manipuler des photos ? D'accord ? Donc, il y a des émoji-keyboard qui vont vous aider. Puis, il y a des compléments qui vont vous insérer des illustrations. D'accord ? Donc, par exemple, quelqu'un professionnel, une cravate, etc., pour montrer ce qu'il y a. D'accord ? Donc, il y a des compléments, vous pouvez les télécharger. Quels sont les qui sont payés ou qui sont gratuits ? D'accord ? Donc, il faut faire attention à ce que vous allez télécharger. D'accord ? Il y a des télécharger qui vont vous aider. Donc, vous cliquez sur l'add-in. Ce n'est pas l'add-in ou le complément. Et puis, « Qui est-ce que vous pouvez ajouter ? » Voilà. Donc, il y a des émoji. Je peux ajouter ces émoji sur l'add-in. Ce n'est pas très professionnel. Mais ça dépend, là, le type de présentation. D'accord ? D'accord ? On va parler un petit peu, là, la partie Zantext. On va parler aussi. Pour l'entête et le pied dans les diapositive, c'est très simple. L'hissab, est-ce que je veux qu'il y a des pieds ou la partie de la page ? Donc, maintenant, pour faire un PowerPoint 2016, c'est que vous allez avoir l'aperçu de l'événement que vous êtes en train de modifier. Par exemple, si vous avez choisi la date, qui est en noir, vous allez insérer la date ici. Et puis, je peux aussi changer la date, le style, pardon, ou même la langue. D'accord ? Ici, si je décoche la date et l'heure, il y a en noir, ça veut dire que vous allez insérer la date et l'heure. Si j'insère le numéro de diapositive, vous avez remarqué que quand j'applique la coloration en noir, ça veut dire qu'on va insérer le numéro de diapositive. Ou, 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 l'âge qu'il y a en noir. Alors, vous le savez déjà. J'ai l'option, qu'il soit j'applique quelque chose partout. Si j'applique partout, je vais appliquer la date et le numéro de diapositive. D'accord ? Le numéro de diapositive. Donc, si je fais appliquer partout. Si, j'applique la date et le numéro de diapositive. D'accord ? Donc, si je fais appliquer partout, j'insère la date et le numéro de diapositive. Et si, si j'insère de nouvelles diapositive, dis-moi la même chose. D'accord ? Il y a pour l'entête et le pied de page. Sinon, je peux décocher le numéro de même. Le pied de page, c'est que peut-être le pied de page, je peux faire un mail pour les gens qui veulent me contacter. Je peux faire un mail et je peux l'appliquer partout. Voilà. Donc, il y a les diapositive. Vous allez trouver le mail. D'accord ? Donc, il y a pour le pied et l'entête. L'word art, on en a parlé. Donc, je vais voir où je bataille et j'ai déjà. Les symboles et les équations, ça dépend. Il y a des symboles. Bien sûr, il y a une liste très, très, très longue. Donc, il y a des symboles. Et là, c'est du moins ce que vous voulez faire, bien sûr. D'accord ? Au qui, les équations, il y a un truc qui est nouveau, qui est nouveau, qui est nouveau à la puissance 2, plus... Rien, il faut bien écrire. Plus B à la puissance 2. Alors là, si j'écris pas très bien, d'exemple keybench. Donc, je peux faire A qui me cliquent comme à la puissance 2. Puissance 2. Plus B à la puissance 2. Égal. Là, il faut très bien écrire. D'accord. S'il y a des symboles qui ont des tableaux graphiques. Donc, ici, c'est une option qui va vous laisser PowerPoint. Ce qui est ce qu'on a dit, c'est ce qui va vous faire pour faire des équations. D'accord ? Donc, rien n'est, c'est ce qui va vous faire. Voilà. Donc, rien n'est, c'est ce qui va être important. Genre, il ne faut pas y avoir la confusion. Alors, par exemple, il y a du fait par exemple, je vais essayer de faire deux. D'accord ? Donc, les latins, ils ont essayé. Voilà. Parfait. Et si j'insère, normalement, je vais insérer l'équation de l'équation de l'équation. Il est très important que j'utilise beaucoup sur le clavier, mais plutôt que j'utilise sur l'écran. Je vais cliquer sur tous les gens qui ont une tablette graphique. Alors, pour l'insertion d'une vidéo, c'est un petit peu le même style, mais je vais insérer une image, d'accord ? Donc, je vais marcher et je vais insérer la vidéo que j'ai vu. Donc, pour l'insertion d'une vidéo, c'est un petit peu comme l'insertion d'une image, d'accord ? La première chose, j'ai des corrections, donc je peux faire des corrections, soit luminosité, contrast, etc. Les couleurs, la même chose, comme les images, donc je peux modifier les couleurs de ma vidéo. Donc, à part ça, il y a une image, l'image initiale, c'est l'image, la première chose, c'est l'image, la première chose, c'est l'écran noir. En effet, nous pouvons faire une image qui s'est-on dans la vidéo, au moins en début de la vidéo. Et, lorsque j'ai un dessin, je ne peux pas avoir l'écran, j'ai besoin de la vidéo. Je suis désolé de faire une image, j'ai besoin d'une image qui s'est-on dans la vidéo, ou autre chose. Donc, nous pouvons modifier cette image qui s'est-on dans la vidéo, avant de faire lire. d'accord avant de faire lire voilà les styles de vidéos qui m'a dit la vidéo en 3d ou le bruit à ce qu'on m'aille là ou l'aïda qui m'a dit c'est des modifications c'est des styles prédéfinis la partie effet vidéo et la partie de la forme etc d'accord donc la partie qui est pour moi la plus intéressante vidéo c'est la partie lecture donc la partie lecture on va parler à ce que vous utilisez le plus donc c'est ouhaha j'a découpé la vidéo mais qu'est ce qu'on a une vidéo ou l'aïda qui n'aura qu'une seule partie je me souviens la vidéo d'arrivée fait 38 secondes mais elle est britannique même les 20 secondes donc je fais comme ça et puis je clique à la ok une fois je clique à la ok et ça modifie la vidéo pour la longueur de l'a donc apparition en fondu le fondu sorti en arrière qui veut se redire bien la vidéo la première fois m'a dit apparition en fondu elle c'est une animation qu'est-ce que j'ai fait le fondu mais j'ai fait après le volet animation donc on va faire un petit essai donc je vais lancer la vidéo là lift le démarrage soit sur la séquence de clics soit automatiquement soit au Sur la séquence de clics, ça veut dire que dès le moment que vous cliquez sur la diapositive, vous allez commencer la vidéo. Donc, je peux cliquer au moment où vous cliquez sur l'écran, vous allez commencer la vidéo. Sinon, automatiquement, une fois que vous arrivez à cette diapositive, vous allez commencer la lecture de la vidéo automatiquement. Puis, au clic, vous allez devoir cliquer vers la vidéo afin que vous n'êtes pas. Donc, je vais vous montrer que la séquence de clics, je vais cliquer n'importe où ici. Et voilà la vidéo. Automatiquement, vous allez voir que ça va démarrer dans la diapositive. Automatiquement, sans faire aucun clic. D'accord ? Puis, quand je clique ailleurs, je vais avoir 12 la diapositive. D'accord ? Donc, si vous cliquez sur la vidéo, vous allez voir la vidéo. Ce qui dépend de la vidéo que j'ai envie de vous dire. Cela dépend de la vidéo que j'ai envie de vous dire. Je préfère généralement automatiquement une vidéo, car vous pouvez pouvoir expliquer quelque chose à cause de la vidéo. Mais cela dépend de la vidéo que j'ai envie de vous dire. L'aille en mode plein écran. Une fois que vous cliquez sur la case, vous allez lancer la diapositive. La vidéo est en mode plein écran. tout simplement d'accord masqué en cas de non lecture et non qu'est ce qu'on a dit parfois un diapo mais la vidéo d'ailleurs m'a dit donc supposant on a dit un titre voilà mais la vidéo d'ailleurs je vais faire un clic donc ni can dire masqué en cas de non lecture mais la vidéo d'ailleurs mais la vidéo par contre elle a cliqué par contre elle a cliqué par contre elle a cliqué lit et construit un bout d iawn donc pour soi on vai 4 secondes de clic en���oud en la vidéo dira donc house i just click ni a FE repentance de la video d'accord enaa à jane alman McDonald 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 McDonald- Papa как d'o la vidéo. Pourtant, au clic, je suis sûr que ça marche. Je ne sais pas, ça n'a pas marché. Donc, je vais voir après. D'accord ? Donc, je vais faire une autre option. Répétez jusqu'à l'arrière. Si je coche la case, la vidéo dit qu'elle va te faire. Donc, si je coche la case, la vidéo, quand tu assolle la fin, tu vas te faire. Tu vas te faire. Tu vas te faire. L'option de revenir au cours de la lecture, c'est juste pour que la vidéo tu vas te faire. Tu vas te faire la lecture. Tu vas te faire la vidéo pour pouvoir lire le début. Et une série de légendes. Surtout, tu vas te faire une légende qui est déjà moujdaq, les que tu connais ma la vidéo. C'est un cas un peu spécial. D'accord ? Donc, je vais te faire la partie vidéo et pour la partie, euh, pour la partie, euh, pour la partie insertion, euh, je pense qu'il y a deux trucs. On doit vous abonner tout de suite. D'accord ? Pour le volet insertion, euh, euh, si je vais insérer un audio, un enregistrement vocal ou quelque chose. Donc, je peux l'insérer dans mon PC ou là, ou là, ou là, ou faire un enregistrement où sont les diapositives. Et puis, c'est l'enregistrement de l'écran. C'est un outil très, 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 très intéressant. L'on a personnellement j'aime. Alors, je peux faire un enregistrement de l'écran de l'écran ou de l'écran. Donc, je vais pouvoir faire un vidéo sur YouTube. C'est un outil qui est sur LinkedIn. Je vais faire un vidéo sur LinkedIn, par exemple. Je vais faire un instant pour la vidéo sur LinkedIn. Voilà, donc, je vais c'est ma vidéo sur Linkedin et j'ai apprécié ce qui est sur Powerpoint donc il suffit que je sélectionne la zone de l'enregistrement une fois que je sélectionne la zone il y a un bouton d'enregistrer si je clique, il y a un bouton d'enregistrement donc il y a un bouton d'enregistrement lorsque j'ai enregistré ce que je veux donc j'ai enregistré ce que je veux j'ai enregistré ce que je veux je fais arrêter c'est arrêter pardon c'est la vidéo que j'ai enregistrée ailleurs c'est l'enregistrement avec audio aussi donc il faut faire attention à l'aide d'accord donc je pense que c'est tout pour la partie insertion si vous avez des questions n'hésitez pas à très bientôt c'est un petit peu t'abandon c'est un petit peu j'ai trop besoin